Allô les kikis! J'ai quand même un petit peu le faux rire parce que vous ne comprenez pas, on est comme des Suisses quasiment ici parce que chérie en arrière, elle est comme « Ah! 8 secondes! 6 secondes! 6 secondes! 5 secondes! » Alors si quelqu'un me dit qu'on n'est pas à l'heure, vous parlerez au directeur, qui s'en vient d'ailleurs. Il est en train de regarder par en arrière de l'écran. Oups! On va couper ça! Bonjour Mimi! Coucou tout le monde! Attends, c'est-tu vraiment... Ok, on va juste voir si... Attends! Regarde! On te voit! Parce que nous, on a mis l'écran d'ordinateur pour pouvoir voir vos questions. Comment est le son? Vous nous entendez? Je crois que oui. Comme la semaine dernière. Comme la semaine derrière. Donc, il faut que je parle quand même assez fort. Ouh! Toi, test de son? Imaginez être en confinement avec Chéri pendant... ça fait combien de l'âge? Ça fait 6 semaines? Ben oui, 6 semaines. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y en a qui recommencent à travailler ou les enfants retournent à l'école cette semaine parmi vous? Nous, nous sommes au secondaire, alors ça ne va pas avant septembre. Ben fin août en fait? Non, je préfère les garder ici évidemment, mais il y a des jours que j'aimerais ça qu'ils soient à l'école. Ça c'est... En toute honnêteté! En toute honnêteté! Alors, vous allez les voir tantôt, Momo s'est levé avec une petite fâcheuse migraine et Alizé, on l'a levé réveillé une minute avant le début du live. C'est beau l'adolescence! Elle vient de se réveiller là. Elle retient de sa grand-mère. Allo mamie! Sinon, il fait un temps glorieux ici, il fait quoi? 19 tu disais? 19 ce matin, oui. Alors, après la vidéo, on va faire un petit peu de travail dans la cour arrière qui est très moche. Mais là, éventuellement on va finir pour avoir des feuilles, ça va être plus joli. On va travailler encore. Ah! On va lire les petits mots. Oui, on a déjà repris le travail, bon ben c'est bien, au moins ça change le décor. Hello les chéris, on vous entend très bien. Ah ben génial, merci Manuel. Non, pas d'école. Oui, pas arrêter de travailler. Il reste à la maison. Il est quelle heure chez vous? Il est 11 heures. Oui, 11 heures et 3. Il n'est pas encore l'heure de l'apéro, c'est l'heure du café. Il est où mon café? Je ne sais pas. OK. Ah, il est là. Oui. Bon. Comme dirait Darius, il dit que je... Ah non, c'est Danny. Danny! Il dit que j'ai... Comment tu disais ça la dernière fois? Tu parles trop! Il dit que je parle trop. T'es pas mal. Bon. En fait, il y a un petit temps de cuisson, donc je ferai le blabla pendant le temps de cuisson. OK? Première étape, vous avez besoin de... Je l'ai mis dans la liste d'épicerie. J'espère que vous l'avez vu sur Instagram et Facebook. La liste d'épicerie, j'ai parlé pour les Québécois, les Gabrielles. C'est ce qu'on appelle des fingerlings. Ben là, c'est des gros pousses de travailleurs, hein? C'est pas des pousses de Manon. Mais fingerlings étant ces patates-là. Et en Europe, vous appelez ça des patates rates, je crois. Et pourquoi j'ai choisi des petites patates pour cette recette? Ben, premièrement, on cuisine quoi? Si vous n'avez pas deviné, c'est des potato skins ou des pelures de pommes de terre. Pourquoi on a décidé de faire ça? Parce que Momo... Momo avec... Momo, à tous les jours, il a des demandes spéciales. Pis il les demande de façon tellement charmante que c'est presque impossible à résister. Donc, Momo nous a dit, «Maman, maman, est-ce que tu pourrais m'acheter chez IGA des TGI Fridays Potato Skins? » Pis là, on était comme, ben là, je sais pas, on va pas à l'épicerie. Pis là, je me suis dit, mais pourquoi qu'on ferait pas? Hein? Mais, des potato skins, des pelures de pommes de terre, normalement, on prend des grosses pommes de terre et ça prendrait une heure à cuire. Donc, je sais que vous nous aimez, on vous aime, mais on veut pas non plus que vous passez votre samedi au complet à nous regarder cuire des pommes de terre dans le fond pendant que je fais du blablabla. Donc, justement, on voudrait remercier cette vidéo et commandité par IGA, avec qui on aurait signé pour un an. Donc, pour les cousins européens, IGA, c'est quoi? C'est une grande chaîne d'épicerie, c'est une des plus grosses au Québec, et c'est notre épicier, alors on est vraiment heureux de travailler avec eux pour cette vidéo. Et ils voulaient, en fait, ils nous ont lancé un défi, ils ont dit, une vidéo en direct avec des sondages, donc vous avez été nombreux à répondre à nos sondages. Oh mon Dieu que c'était ça! J'ai eu chaud avec ce sondage! Ouh! En fait, chérie, au début, IGA m'ont juste dit, faites une recette locale. Ben, pas une recette, une recette avec des produits locaux. Et ça, c'était le défi. Pis moi, on a parlé ensemble avec IGA, et on s'est dit peut-être faire des sondages. Mais j'ai vraiment poussé le concept de sondage jusqu'à la limite, parce qu'en fait, on a su hier matin quel était l'ingrédient principal de cette recette. Et, honnêtement, on avait mis trois ingrédients principaux. Donc, pour ceux qui ont manqué le sondage, la première question, c'était salé ou sucré. Salé a gagné avec 55% des votes à peu près. Ensuite, c'était chaud ou froid. Donc, salé, on savait. Ensuite, chaud ou froid. Là, c'était chaud qui a gagné haut la main. Et là, je me suis dit, on pourrait s'arrêter là, ça serait plus facile pour nous. Pis là, moi, avec mes grandes idées de grandeur, je me suis dit, pourquoi qu'on ferait pas un sondage avec un ingrédient qui commence par P? Là, c'est comme pomme de terre, poulet, pois chiche. Poix chiche étant un peu moins régional, mais il en pousse au Québec, mais c'est pas notre spécialité. Le poulet, les pommes de terre, on en a ici. P, pour vrai? Quoi? Juste une poix chiche. J'ai pas compris que c'était P. Donc, en fait, j'étais certaine que vous alliez voter pour le poulet. Puis, on aurait fait notre burger, notre fameux burger maison au poulet frit qu'on a cuisiné et qu'on a mis sur Instagram. Il y a plein de monde qui me disait quand est-ce qu'on va avoir la recette. C'était tout planifié dans ma tête. Je disais, comment on va faire le burger au poulet? Ça va être parfait. Et là, le vote commence à rentrer. Puis, les trois ingrédients étaient ex aequo. On a su seulement hier matin que c'était pomme de terre qui gagnait et très très près. De très peu. Moi, j'étais sûr, on pensait que ça allait être le poulet et non, ça a été des pommes de terre. Et pendant un certain temps, c'était les pois chiches. Je disais, oh my God, on va pouvoir cuire les pois chiches. Je crois que je n'aime pas les pois chiches, mais ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas son ingrédient favori, soyons honnêtes. Donc, des patates, on a des pommes de terre. Oui, donc, ce que j'ai fait, moi j'ai triché un peu. Vous voyez, j'en ai des cuites ici. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les pommes de terre, soit des rates ou... Oh, elles ont toutes cuites. Les plus petites. Attendez. Tu m'as dit que j'ai cuit. Oui, c'est vrai. OK. Vous s'allez dans un sac de pommes de terre. Ah, vous voyez. Elle a un chapeau. Elle a des cheveux dans le vent. Ouh! Regardez. Bon, bien, les plus petites de votre sac de pommes de terre, on ne fera pas nos difficiles. N'importe quelle pomme de terre ferait le boulot, mais c'est sûr que c'est mieux avec des pommes de terre à cuire au four. Donc, tu sais, il y a des pommes de terre qui sont meilleures bouillies. Oui. À purée, à frites, il y en a qui sont mieux au four et c'est celui-là. C'est ça. Et pourquoi des petites? Bien, c'est ça. Aussi, c'est le concept de petites bouchées. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais surtout, je me disais pour Malek, il va capoter des mini potato skins. Donc, ça fait une belle idée pour servir en petite entrée et ça permet plus de variété. Parce qu'une demi grosse pomme de terre farcie, c'est déjà assez bourratif. Tu sais, on fait juste une sorte et ça finit là. Mais avec des petites, là, on va s'amuser aujourd'hui ensemble, on va faire différentes sortes de farces. OK? Mais je ne vous dis pas tout. Il va y avoir une partie improvisation comme la semaine passée. Alors, ce que je fais, c'est que sur une plaque, je vais juste enrober mes pommes de terre rues et nettoyées. Est-ce que tu veux que je prenne la caméra pour venir montrer? Pas encore pour l'instant parce que ça, c'est juste de l'huile. OK? On les masse à l'huile et on les fout dans le four sur une plaque. Donc, on peut le faire. Ah non, c'est là l'huile. Ah, l'huile est là. Bien, je te l'ai dit. Ah! On a préparé le petit bol. Attends, ça c'est chaud. Ça, c'est pas grave. Mais dépose, dépose, dépose. OK. Et là, bien oui, tu peux décrocher la caméra. Donc, tu voulais décrocher la caméra, tu peux décrocher la caméra. Je le décroche. Ça va bouger les copeaux. La quantité de pommes de terre. Ah oui. Là, pas moins fort. OK, avez-vous mal au cœur? Ah oui, vous vous sentez comme Malek quand il s'est levé ce matin avec sa migraine. Oh, le loulou. OK. Oui, une farce, c'est une blague, oui. Ah, puis comment vous dites ça? Farcir la farce? Oui, ou sinon, remplir. Non, je ne sais pas. Bonjour Philippe. Coucou de la Suisse. Coucou de la Suisse. Bien, on est à l'heure. OK, la quantité de pommes de terre dépend de combien vous voulez en faire. Évidemment. Donc, je ne vais pas vous dire une livre, deux livres, cinq livres. Ça dépend combien vous êtes chez vous. Évidemment, n'oubliez pas que les patates vont être coupées en deux au sens de la longueur. Et ça fait des demi. Chaque bouchée, c'est une demi. OK, Bill. Encore là. Bill. On en met simplement pour enrober. OK. Comme ça. C'est tout. C'est pas des patates. On les met. Sans patates. Sans patates. Vous savez de quel film? Sans patates. Sans patates. J'ai un délinquant, là, en onde. Livre en kilos. Un kilo, c'est 2,2 livres. Ouais. Donc, un livre égale 465 grammes. 454 grammes. 454 grammes, excusez-moi. Ah non! Voyons, qu'est-ce que je fais là? OK. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1 qu'on devait faire tout de suite. Oui, c'est les trois. Exactement. Exactement. Et là, on cuit les petites pommes de terre pour environ 15 minutes. 15 à 17 minutes, dépendamment de la grosseur. Évidemment, si vous utilisez des plus grosses pommes de terre, faites-le plus longtemps. Est-ce qu'on pourrait faire bouillir au lieu de cuire comme ça? Non. Parce que c'est quoi qu'on veut qu'il nous reste de ce plat-là? C'est la pleure. C'est le contraire d'habitude. Alors, première chose, épluchez pas vos patates! Non, non! Faut pas les éplucher, c'est des petrails au skin. Si vous épluchez les patates, tout est foutu. On fait de la purée. OK? Et deuxième étape, c'est ça. Faut les cuire tranquillement. Et là, ce que ça va donner, c'est ça. OK? Et moi, vous voyez, j'ai les petites. Ça, c'est les fingerlings. On cuit, Anita, on cuit les pommes de terre à 425 chaleur tournante. Donc, Fahrenheit qui donne, attends une seconde, c'est 220 celsius à chaleur tournante. Convection pour les Québécois. Oui, convection pour les Québécois. On a appris ça parce que la première fois qu'on a... On nous prend une vidéo, on disait, tu le fais à convection, puis les gens étaient tous, tu veux dire à chaleur tournante? Puis on était comme... Ça doit être ça! Ah là là! OK, donc voilà. Sinon, pendant que ça, ça cuit, on a le temps de jaser un petit peu. Pour vos garnitures, bien ça, on a le temps parce que c'est à l'étape 3. Donc, la première étape, c'est de les faire cuire. La deuxième étape, c'est de les laisser refroidir pour qu'elles soient manipulables. Donc, on les laisse comme ça sans trop y toucher. Puis je me demandais pour les Européens, est-ce que vous connaissez ça des potato skins, des plures de pommes de terre? Est-ce que c'est servi ou c'est considéré vraiment américain? On va voir les réponses. Yves, la marque du Four, c'est un Breville. C'est un Breville? Breville Smart Oven? Smart Air Oven. Smart Air Oven. Smart Air Oven. Oui. On l'aime beaucoup. C'est pas commandité. Là, c'est vraiment... On a travaillé avec ce four-là pour une vidéo. Et depuis ce temps-là, il n'est jamais reparti du comptoir. On s'en sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et non, ils ne savent pas c'est quoi en fait des potato skins. Ah! Fait que ça va être une nouveauté. Ah, vous allez voir, ce serait bon. C'est américain, mais je pense que c'est adapté à l'Amérique du Nord, point. Dans les restaurants, ils utilisent des patates beaucoup plus grosses. Grosse, grosse. Et c'est magnifique. En fait, la marque qui est connue, c'est TGI Fridays, qui est une chaîne de restaurants américaine qu'on retrouve typiquement dans les aéroports américains. Tu sais, souvent, tu n'as pas le choix. Tu te manges dans LE restaurant. Les aéroports, ça nous manque un peu, hein? Les aéroports, oui. On venait de renouveler nos passeports. En tout cas. Donc, et, pour être honnête avec vous, on n'en avait jamais fait nous-mêmes. On les achetait. On les achetait congelés. Et, comme je disais, Malek capotait là-dessus. Il en demandait. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas les faire nous-mêmes? Et je l'ai testé hier. Hier matin, ça a été la collation de l'après-midi. Et ça a été un succès. S'il faut des patates bio... Ben, idéalement, parce que la pleure, là. Mais sinon, nettoyez-les. Capoter, ça veut dire... Oh mon Dieu, je capote. Ça veut dire que j'ai eu un moment de panique. Oui, c'est ça, hein? Paniquer, capoter. Ben non, ça veut dire plein de choses. Capoter, ça peut vouloir dire, waouh, je capote, c'est trop bon. Ou, ah, je capote, l'école va recommencer. Ou, en fait, c'est... Ça serait quoi, le mot? Ben ça, c'est correct. C'est correct? Ok. Voilà. Donc, nous, on capote un peu que tous les commerces vont commencer à rouvrir tranquillement. On se demande ce que ça va donner, hein? On va tous vivre ça ensemble. On va tous se mettre le nez dehors, comme ça, avec nos masques. Puis là, le gouvernement dit qu'il faut désapprendre la peur. Bravo, hein? Parce que là, ça ne se désapprend pas comme ça. J'ai l'impression que tu me regardes de trop près, là. Oui, non, je ne te regarde pas trop près. Les patates, on les coupe en deux. Ok, donc, patates. Mais là, les lars ne sont pas prêtes du tout, là. Ah non, je sais, oui. Mais là, on va attendre que les patates soient prêtes pour tout le monde. Non, ok. Donc, on va vous montrer qu'est-ce que vous allez faire quand vos patates vont être prêtes. Alors, pour des petites patates comme ça, le but étant de retirer une bonne partie de la chair. Donc, je le coupe sur la partie qui va nous laisser la plus belle bouchée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on ne le coupe pas de même, évidemment, là. Quoique ça pourrait être mignon, mais ça ne tiendra pas dans votre assiette. Il va être sur le côté rond. Ok, on se comprend? On se comprend? Oui, c'est ça. Il faut couper la personne. On coupe du côté. Et là, ce qu'on va faire, et j'ai un bol ici, c'est l'exercice délicat. C'est le temps de mettre les enfants délicats à contribution. On s'assure de garder quand même une épaisseur de chair. Et là, on vient retirer l'intérieur. Oui, couper dans la longueur. Partiellement. Exactement. Donc, on voit, là, je l'ai peut-être coupé un peu trop en dessous, mais c'est comme ça. C'est correct, oui. Évidemment, là, je ne vais pas vous dire, débarrassez-vous de la chair, ok? On va trouver usage. Mais si vous voulez ne faire que des petites patates farcies, bien, vous pourriez garder la chair pour faire une purée de patates, des croquettes, etc. Ok? Elles sont parfaites. Oui. Et là, on les enligne comme ça, au fur et à mesure. Donc, on y va, on continue. Veux-tu venir m'aider, chérie? Euh, si je dis non, ça paraît mal, non? En plus, les gens vont te voir au lieu de juste entendre. Est-ce que vous voulez voir, chérie? On va voir. Ça pourrait être insultant, hein? Oui, c'est ça. Poser des questions comme ça, non? Ah, mais c'est des pommes de terre farcies. C'est comme ça que l'on nomme en France. Oui, exactement. Tu peux dire non. Yves dit, tu peux dire non. Ah, oui. 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 Bonjour de Marseille. Ah, Marseille. Vous avez quand même la chance. On est loin, un peu, nous, de l'océan. Il n'y a pas moyen d'aller à l'océan sans passer une frontière. Soit celle du Nouveau-Brunswick, soit celle du Maine, soit celle de l'État de New York. Il n'y a pas de façon. C'est Mimi, c'est elle qui m'a coupé les cheveux. C'est beau, hein? Bien là, personne n'a vu encore. Bien oui, tu étais là au début, non? Non, mais attends, on va retourner. OK. Allez, installe-toi. OK. Je repose, donc on va devoir parler plus fort. Ça se peut, ça bouge un peu, les amis. Comme ça, non? C'est bien, non? Comme ça. Hop, là on va dehors. Ah, j'assume. Parfait ça. Comme ça? Oui. Oui, ça sent bien, il y a de la place pour toi. Je t'ai même déjà préparé une petite cuillère. Aimez-vous ses cheveux? Alors, il y a des petites choses, mais sinon c'est très bien. Ça, c'est même pas pénis, là. Écoute, c'était gratuit. Ah, il peut pas demander... Mais j'ai quand même bien fait ça. Lionel a un clipper. Il refuse qu'on utilise... Un clipper, c'est un... C'est quoi pour les Français? Aucune idée. Un rasoir électrique qui fait... On va appeler ça un rasoir à cheveux. Mais il veut pas qu'on l'utilise sur le chien. Donc, Rio est rendu super poilu. Ben là, non. Je vais pas utiliser ça sur le chien. Mais il est propre. Ben non, quand même. Hop, hop. Je vais faire comme les enfants ils font. Quoi? Hein? Je peux pas te le dire parce que tu vas être fâché. En fait, ce que les enfants font... Parle plus fort. En fait, ce que les enfants font, c'est que... Quand on leur donne quelque chose à faire, ils le font mal. Pour qu'on leur dise, bon, ça suffit là, tu peux retourner à ta chambre. Puis là, ils s'en vont. Fait que je vais faire comme ça. Non, ça me dérange pas. Monsieur Minet, regarde, il est beau. Il est joli, hein? Il faut qu'il reste de la chair de patate. Oui. Parce que sinon, c'est décevant. Manger juste de la pleure, on s'entend que c'est beau. Et comme Manon disait, farce, nous, on le reprend pour faire une petite farce. On peut faire une purée. On peut faire des salades de patate parce qu'évidemment, on en fait pas juste ça quand on en fait. Mais évidemment, on jette pas ça, là. Ça, c'est très bon, là. Non. C'est aussi que sinon, elle se tiendra pas. Si vous enlevez trop de chair à l'intérieur de la pomme de terre, bien, il va rester juste de la peau. Puis la peau, ça tient pas dessus. À moins d'avoir une patate vraiment coriace. Oups. Non, j'ai bien fait. C'est pas facile, hein? Ah-ha! Comment ils font, tous ces gens? Dans ceux qu'on achète qui sont congelés? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une personne qui fait ça? Il y a peut-être une machine qui le fait. Il y a un évideur ou évideuse de pomme de terre dans une usine, quelque part? Bonne question. Ouais, il faut y aller délicatement. Moi, je veux savoir s'il y en a qui sont en train de le faire. Bien, est-ce que vos patates sont prêtes pour ceux qu'ils ont mis au four au départ? Je serais curieuse. On connaît des patates comme ça en France. Oui, OK. Fiu! Moi, je ne coupe pas. Il y a un petit décalage maintenant entre ce qu'on dit et ce qui apparaît. OK. Mais oui. Sinon, oui, comment va votre… Imaginez que le beau temps, c'est le plus facile. Ça commence à être plus simple. Pas plus simple, mais plus facile. Est-ce que vous avez le droit d'aller au supermarché? En France, est-ce que c'est moins compliqué de sortir ou il faut encore avoir son passeport et un visa et tout le travail là pour sortir? Je suis curieux de savoir. Nous, c'est encore quand même compliqué. Je pense qu'il faut que les gens fassent attention. Nous, on commande toujours notre épicerie en ligne de IGA. D'ailleurs, on attend une grosse commande à une heure cet après-midi ou environ. Oui. On n'a pas fait aucune course. Hier, en fait, on a tenté d'y aller. Et finalement, on a changé d'avis. On s'est dit, bon, là, il y avait… Ça va être plus facile. Oui, on s'est dit, on va profiter de la journée. Il faisait beau. Puis, finalement, on a décidé de le placer en ligne. Puis, la commande en ligne, elle livrait déjà aujourd'hui. Alors, ça a super bien été. Et puis, sinon, bien, on a, comme vous savez, la dépense, on dirait qu'elle se remplit. C'était épouvantable. On est supposés de vider ce qu'on a, mais… J'ai un problème. Bien, on vide un peu, mais on a encore des envies des fois. Puis là, le meilleur repas cette semaine, ça a été du crabe des neiges. On a mangé du crabe cette semaine. Du crabe québécois. On s'est gâtés, on a placé une commande en IGA, puis je l'ai mis dans la commande. Et ils l'ont livré ici. Il était surgelé en mer. Et… Oh, mon Dieu, que c'était bon. Ça, c'est très bon. Un crabe, là. Mais là, bientôt, ça va être la saison du homard, ici. Ça fait que j'espère que la pêche au homard, pour les gens qui nous suivent aux îles, ou au Nouveau-Brunswick, ou en Gaspésie, j'espère que la pêche n'est pas… Comment qu'on dit… Elle n'est pas… Elle n'est pas… Le fameux virus n'en pêche pas, mais en même temps, la sécurité des pêcheurs, d'abord. Je sais que les gens de la construction en ville, tout ça, on les voit se promener. Et si jamais vous allez pêcher, s'il y a des pêcheurs qui nous écoutent d'homard, une caisse, s'il vous plaît. On va vous envoyer une miche en échange. C'est sûr. C'est un très mauvais deal. Mais ça dépend. Une miche faite de mes petites mains. OK, fait qu'on a fini. En fait, ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas si vous le voyez. On a simplement évidé… Oui, il voit. On a évidé les pommes de terre. Elles sont belles, hein? OK, et là, à ce stade-ci… Moi, ce que je fais, pour que ça soit extra… Parce que vous savez, quand on fait des plats, souvent la magie, c'est le jeu des textures et le jeu des saveurs. Tu n'as pas sorti du kimchi. J'ai sorti du kimchi. Oui, parce qu'on va faire venir les enfants tantôt, et il va falloir qu'ils décident ce qu'ils mettent dans leurs petites patates parcies. Et moi, j'ai comme le goût d'en faire une au kimchi. Mais le classique… Le classique américain… Le classique américain, c'est bacon cheddar. Dans la pomme de terre, c'est notre cheddar avec du bacon. Alors, à ce moment-ci, si vous avez du temps lousse, vous pourriez partir quelques tranches de bacon à la poêle pour quelques minutes. On ne le pré-cuit pas totalement. Ça pourrait être de la saucisse, ça pourrait être du prosciutto, ça pourrait être de la pancetta… Ah oui, du prosciutto. Ça pourrait être végé avec pas de bacon. OK? Donc, mais le classique, c'est fromage à l'américaine, donc style mexicain, bacon, des oignons verts et de la crème sûre. C'est de la crème aigre pour les Européens. Et si, comme nous, vous n'avez pas de crème sûre, en ce moment, on n'en a pas et on oublie de la commander. On a du yogourt nature très épais et c'est parfait. Ça marche pareil. Ça fait le boulot. Ensuite, les autres garnitures, les marinades. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le jeu de salé vinaigré. Alors, ce que je vous avais mis sur la liste d'épicerie, c'était des marinades. Ça peut être des cornichons, ça peut être des olives, ça peut être des câbles, ça peut être du kimchi. Moi, j'ai même, vous allez voir, là, c'est… en tout cas, j'ai inventé ça hier. J'ai mis un œuf vinaigré. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram cette semaine. J'étais surprise. On dirait que personne ne connaissait des œufs vinaigrés, hein, je te disais ça. Ben, c'est très anglais. C'est ce qu'ils prennent dans les pubs. Ouais. Alors, des œufs dans le vinaigre. Moitié eau, moitié vinaigre. Des épices à marinade. Il peut y avoir une coupe de feuilles d'aneth. Moi, j'ai mis un piment jalapeno et un petit piment fort sec. Vous faites cuire vos œufs à cuisson, œufs cuits durs, donc neuf minutes dans l'eau bouillante. Hop, on le met dans l'eau froide et on transfère. Ça fait des œufs vinaigrés. Donc, les œufs vinaigrés avec la patate, je me disais… Puis là, mélangez avec la chair de pomme de terre. En tout cas, je vais vous montrer ça après. Alors, il faut que j'arrête de parler, il faut que je badigeonne les… Pille d'olive. Pille d'olive. OK. Petit balai. Un petit peu d'huile d'olive? Non. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est juste pour badigeonner. OK. En tout cas, pour tous ceux qui ont eu le temps de faire leur ménage de tiroirs pendant le confinement, je voudrais vous confirmer que ce n'est pas notre cas. On n'a pas fait nos ménages de tiroirs. Qu'est-ce que je faisais pendant que tu faisais ça hier? J'ai fait quoi? Ah, oui. J'ai aidé à le diser avec un devoir. Il faisait un devoir. J'espère que tu vas avoir une bonne note sur le devoir de ta fille. Je ne peux pas que tu me dises que c'est vrai. Je ne sais pas si son prof écoute la petite bête, hein? Ce n'est pas moi qui l'a fait, monsieur, madame, OK? Ce n'est pas moi. En tout cas, ça a été long. Bien, j'avais dit que c'était… Bien, j'avais dit que c'était… C'était minimum deux heures qu'il fallait prendre, non? Alors, qu'est-ce que je fais, c'est que là, je prends un balai… Un balai, un pinceau. Un pinceau. Un balai. Et on fait le ménage. Et je viens badigeonner l'intérieur de mes pelures de pommes de terre, OK? Si vous avez une bouteille de spray, un pulverisateur d'huile d'olive, ça serait parfait. Je n'en ai pas. Non. On a beaucoup de gadgets, mais on n'a pas ça, hein? Non, parce que… Non. Les pompes, j'ai de la difficulté avec… Ils ne marchent jamais bien. C'est vrai qu'ils marchent jamais bien. Ce principe de petite bille dans une pompe et… On dirait qu'après… Huile d'olive. Huile d'olive, un petit pinceau. Attends un peu plus. Je pensais que tu allais me parler de huile d'olive. Oui, madame, oui, madame. Ah, c'est-tu prêt? Je pense que nous t'attends. Bien, je vais aller voir. C'est bon, mais… Aouh! Mais je ne connais pas. J'ai fait les tiroirs… Non, tu n'as pas fait les tiroirs, Bénédicte? Yes! On est team tiroirs en désordre. Ok, attends. Est-ce qu'il y en a une couple qui sont prêtes et il y en a qui ne sont pas prêtes? Bien, ils sortent celles qui sont prêtes, puis ils laissent celles qui ne sont pas prêtes. Est-ce qu'on a une petite assiette de prêt? Bien oui, tu peux prendre celle-là. La quelle? La mienne, je vais tout transférer ça ici. Ah, d'accord. Sinon, justement, pour IGA, je sais que si vous avez regardé mon Instagram, écoutez, on a fait des bagels à tous les jours pendant six jours. Hein? Ah oui! Les bagels au levain. On a testé à la levure et au levain pour tester les deux versions. Et cette vidéo-là va aller sur le site page YouTube de IGA, etc. Mais quand ça sera mis en ligne, on va le partager avec vous. Ça va être d'ici deux semaines environ, selon moi, deux, trois semaines max. Parce que ce n'est pas filmé encore. Je voulais que les tests soient… Ils sont tellement qu'on n'arrête pas de les manger, puis je suis obligée d'en refaire à tous les jours. Ça, c'est des bons bagels. Alors ça, ça a beaucoup occupé la boulangerie cette semaine. Est-ce qu'ils sont ici? Oui, il y en a, là! Ben là, faut que tu en sortes un petit sac, là! Nous, on les congèle. Une fois qu'ils sont faits, on les congèle. Oui, parce qu'on les met toujours au gris pain. Mais en attendant, une recette qui a été publiée, c'est les pretzels géants. Ça, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avez fait. Et c'est très, très bon. J'ai très hâte de les faire. Ça, c'est plus allemand, hein, les pretzels. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens en fin de semaine qui semblent être en train de faire nos buns à burger. Hamburger buns. Ils sont super beaux. Félicitations! Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont parmi nous, mais je les ai vus. Ah, Popote! Sandrine de Popote est là! Vous êtes tellement sympas, c'est un plaisir! Joyeux anniversaire, Popote! Ils fêtaient leurs 3 ans. Ah! Félicitations! C'est bien 3 ans, je ne me trompe pas. Bravo, bravo! Il me semble que c'est 3 ans. La semaine dernière, avec le Popote, on ne s'en va pas devoir. Non, ça, c'est... C'est congelé! C'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau parce qu'on ne peut pas aller en France. Ça commençait à approcher. On partait normalement le 24 juin. Je coupe ceux-là? Tant qu'à faire ou pas? Ben, écoute, c'était plus pour démontrer. Là, si on est chaud, tu es supposé les laisser refroidir. Ah! OK, ben, on va les laisser refroidir. Ah! Ah! Justement! Ah! 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 Moi, j'ai des doigts en asbestos! OK, donc! À ce stade-ci, en fait, on va devoir sortir celle-là parce qu'elle doit valer là. OK, ben, on sort ça, puis on... On fait semblant que ces pommes de terre-là sont cuites, puis quand tout ça va être fini, vous allez être repartis dans votre jardin ou à l'apéro pour le souper, on va les remettre dans le four parce que j'ai besoin de la plaque et du four. Ah! T'as besoin de la plaque? Oui! Ah, bien. OK. OK, attends. OK. OK. Là, ce qu'on va faire aussi... Il me manque le sel. Est-ce que tu as? Non? Non. Ah! Il n'y a plus de sel. On va mettre de la fleur. OK. Vous allez mettre du sel un petit peu dans les pleurs de... à l'intérieur de vos pleurs qui ont été huilées. Juste un peu, là. Mais c'est bon. C'est toujours bon. Et là, on va les déposer sur la plaque, côté chair, vers le bas. Donc, je vais prendre la plaque. Il y a du sel, madame. Merci, monsieur. OK. Donc, vers le bas, comme ça. Ouh! La plaque est chaude. Ouh! Ouh! Ah! Non. Tu peux la déposer. Tu es peur que ça brûle la planche? Non. J'ai peur que tu te brûles. Ah oui. Ça, ça se pue. Hein? Je ne peux pas dire que je ne pense pas à elle. On va monter. Peux-tu monter le feu à 400... Le feu. Le four à 450. OK. Le tien. OK. Quoique à chaleur tournant, c'est peut-être un peu fort. Mais bon. On va le surveiller. Et là, ça retourne... 450, c'est 230 Celsius. 230 Celsius, 450. On augmente donc de 25 degrés Fahrenheit, soit... Je ne sais pas combien Celsius. Si oui, il y a aussi. Le foutu système... Pourquoi que le Québec et le Canada, on est à mi-chemin entre le système européen et le système américain, je comprendrais jamais. On dit les grandeurs en pieds, mais les distances en mètres... Les distances en mètres et kilomètres. Les poids en livres. Oui, on parle pas de kilos quand on parle de poids. Mais oui... Mais on parle de kilos en viande quand on va à l'épicerie. Quand on va à l'épicerie, c'est le prix d'au kilo, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, là. Très mélangeant. Ce qui fait qu'on parle les deux langues. Effectivement. Le kilo. Oui. OK. Pendant que ça, ça se passe, tu me le timer. Sept... Sept... Sept minutes. Sept minutes. Juste pour que le dessous, le dessous soit grillé. Exactement. Ben en fait, oui, le dessous du... Ouais. Voilà. Pendant ce temps-là, regardez les petits mots qu'on a. Ah, Popop, elle dit, merci Lyronique. On va voir si c'est bien. Hé, merci MD. Tout le monde, il souhaite jouer un anniversaire. J'ai eu un anniversaire. J'ai eu un anniversaire. Oh, elle dit, merci tellement triste de ne pas vous voir. Ouais. Quoi, le message, le genre de rien? Ah, j'ai ma liste d'épicerie. Elle colle des papiers partout. Qui qui est dans le team? Petit papier collant partout avec des listes qu'on cherche. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux préparer pendant que ça reste au four? C'est 7 minutes, ça va vite. Est-ce que je peux couper du bacon ou... Tu peux couper du bacon. OK. Donc, du bacon précuit, je coupe des petits morceaux. Des petits morceaux. OK. Et donc, si c'est de la pancetta, si c'est peu importe, vous le hachez grossièrement. Ensuite, moi je vais couper des oignons verts, de la ciboulette. La ciboulette commence à se pointer le nez au jardin. J'ai de l'oseille. J'ai de la livèche. J'ai de l'ail. Ma maman, merci. Maman m'a donné des... Des bulles. Des bulles d'ail à planter à l'automne passé. Et elle m'a dit qu'il faut les protéger contre les oiseaux et les écureuils et les bestioles. Fait qu'on a mis un grillage. Et là, ils ont tout ça de long qui s'est sorti. Fait qu'on va pouvoir faire toutes sortes de belles recettes. Du bacon? De bacon. Est-ce que je coupe tout? Ben oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a du déjà pré-coupé qui me restait d'hier. Là. Oui, il refroidit un peu. Là, en période de confinement, le grotte bacon, on le garde. C'est précieux. Oui. Il y a des peaux frivaux de grotte bacon. C'est ça. Je suis de l'école où on ne jette rien. Euh... Ensuite, les marinades. Donc moi, je vais couper un petit peu de cornichons. J'ai des caprons. Les caprons, j'ai le goût de les mettre entiers. C'est si bon, des caprons. Ah! C'est ça. Oui, pardon. Non, je ne voulais pas te faire. C'est toujours pour pas te faire. La version originale est 100% locale. Donc, à part pour l'huile d'olive. Il aurait fallu je mettre de l'huile de cameline. Euh, pour la fin, 100% locale. L'huile de cameline, l'huile de... Qu'est-ce qu'on a localement de l'huile? Maïs. Euh... L'huile de patate. Mais on n'a certainement pas de l'huile d'olive. Et, si on veut la centre locale, donc le fromage cheddar. On a du très bon cheddar. Ça, c'est celui de IGA. Donc, c'est un mélange Tex-Mex. Mais des très bons cheddar qu'on a ici. Sinon, raclette. Oui. Donc, je sais que plusieurs en ont peut-être à la maison encore. Je ne sais pas. Je sais qu'on dirait qu'en Europe, vous mangez ça juste l'hiver. Pourquoi? Moi, j'en mettrais partout. On en cuisine sur le feu de camp, nous-mêmes. Sur le feu du camp, au camping. Après ça, on les met sur des patates. Une fois, c'est fourré. C'est des pommes de terre. On a inventé ça. C'est une poutine savoyarde. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut dire pommes de terre. Il ne faut pas dire patates. Parce que patates, c'est des patates rouges. Oui, mais on appelle... Des patates sucrées. Et des pommes de terre, c'est des pommes de terre. Oui, officiellement. Mais c'est long à dire. J'aimerais avoir des pommes de terre frites, s'il vous plaît. Personne dit ça. On veut une patate frite. PDT? PDT, oui. PDT frites. Toujours est-il que Chéri, il fait ça. Des poutines. C'est genre des bonnes frites. Puis là, tu fais fondre ta raclette. Puis tu la verses sur tes frites. Oui, puis genre juste des frites fromage. Oui, c'est solide. Fait que là, il y a ça. On a du fromage qui est là. Moi, je vais surveiller nos patates. Surveille les patates. Parce qu'en fait, ça, c'est l'avant-dernière étape. Une fois qu'elles sont grillées, on les sort, on les remplit. Et on les fait fondre au four. Et c'est prêt. Patates encore. Patates encore. Patates encore. Patates encore. Ok, on va regarder les messages. Plutôt par temps froid. Ah, ouais. Je confirme. Davina. Mimi dit, oui, du fromage de raclette. Parfait. Bien là, patates et fromage de raclette, ça s'entend super bien. Fait que c'est une façon de servir du fromage de raclette, mais un peu paresseux, dans le sens où tu n'as pas besoin d'attendre que le fromage fonde. On va farcir nos petites patates avec le fromage de raclette. Et on va le mettre au four. Et voilà. Hop! C'est trop bon. Ton cornichon ne va pas se couper tout seul. Merci Yves! T'as raison! On est bien. Puis on va piler les patates aussi. Bien toi, tu veux que... Charbonneuf? Ouais. Bon ! C'est qui qui a pété? Ah, c'est des oeufs. OK. Avec la chair de pomme de terre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais improviser une purée. C'est sûr que là, si j'arrêtais de parler, ça irait plus vite, mais j'aurais pu mettre de la crème, du lait chaud, du beurre et on en fait une purée toute simple, OK? Donc là, mes patates sont rendues un peu froides. Je vais mettre du beurre, je vais mettre un peu de lait, je vais le foutre au micro-ondes. Ah, est-ce qu'on va faire de la purée, là? OK. Donc, les cornichons aussi. OK. Crème. Un cornichon ou deux? Bien, deux tranches ou une tranche? Une tranche, OK. Voilà. Des herbes salées. Tu sais, c'est celle de ma maman. Alors, en septembre, c'est sûr que je vais faire beaucoup, beaucoup d'herbes salées parce que j'en ai manqué. Heureusement, ma maman m'en a donné des siennes. Voilà. Moi, pour moi, la purée sans herbes salées, c'est... C'est pas digneuse, là, non, purée. Purée. Et là, hop, micro-ondes. Pour vrai? Ouais. Avec la crème, la crème, puis tout. Bon, là, je découpe pendant le temps. Euh, un oeuf? Un oeuf cuiseur? Je le découpe en... Ouais, en petit cube. Euh... Quelle direction comme ça? Et je te ferais remarquer que le cornichon est toujours pas tranché. Ouais, bien sûr, je vais le faire comme je pensais. Mais bon. Imaginez si c'était l'heure de l'apéro pour nous, comment que ça serait long. Non, ça serait pas parce que d'habitude, on commence à boire avant l'apéro. Ce qui fait que tout ce qui est cuit après... Mais non, je suis en train de... C'est pas grave, ça va tout se ramasser dans la purée. Ah, purée. Purée! Ok. Donc, en fait, je suis en train de compliquer la vie pour rien. Ben non, parce que quand même, ça va être plus facile. Alors, purée de pommes de terre. Normalement, dans les recettes de pelures de pommes de terre farcies, ils disent, faites autre chose avec la pomme de terre. Mais pourquoi? Ah oui, nous, on les remet dedans. Bon, on va aller voir ça si c'est... À ceci, je pourrais ajouter du gruyère. Je pourrais ajouter du fromage. Mais moi, je vais rendre ça encore plus fou. Et je vais ajouter mon oeuf mariné dans le vinaigre. Donc, ça pourrait être un oeuf cuidure pas mariné. C'est pas grave, parce que le côté vinaigré, j'ai aussi mes petits cornichons qui vont venir le... qui vont venir l'ajouter. Donc, mes petits cornichons que j'ai hachés... Yves, regarde, ils sont hachés. Pardon? Oui, monsieur? Est-ce que c'est correct comme ça? Est-ce qu'on va mettre à broil après? Ben oui, c'est correct parce que ça va virer de bord. Fait que là, tu les vires. Maintenant, on vire les pommes de terre de l'autre côté et on continue pour 7 minutes environ, jusqu'à ce qu'ils soient grillés. C'est vrai? Oui! Mon Dieu! T'as pensé qu'on peut juste mettre les trucs froids dedans? Oui! J'ai rien compris. Oui! Comment on fait fond le fromage? Oui! On le finit à broil. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, j'ai combiné mes pommes de terre, mes oeufs et mes cornichons. Je sais que ça sonne bizarre, mais je l'ai testé hier, c'est super bon. À ceci, j'ajoute de l'anette, parce que j'en ai... Voilà! Mon anette de côté de bord de fenêtre qui survit. Un peu de poivre. Ils sont beaux, par exemple. Bon! Il faudrait le montrer. Veux-tu décrocher et aller leur montrer les pommes de terre? Ah non! On va attendre qu'ils brillent encore un peu. Oui! On va le montrer après. OK! Euh... En fait, savez-vous quoi, l'idée de ça m'est venue d'un oeuf mimosas. Je me suis dit, ça serait mignon de faire comme des patates mimosas. C'est moins chic, là, on s'entend. Mais, qui n'aime pas les oeufs mimosas? Mais, qui a le goût de faire des oeufs mimosas? C'est comme toujours compliqué. On dirait qu'on ne fait jamais ça sauf à Noël, puis buffet anniversaire. Et en confinement, ben, ce n'est pas le genre de projet qu'on se lance en général. En tout cas, toujours est-il que je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un genre de patates farcies mimosas? D'où, en utilisant la chair de pomme de terre, un oeuf cuit dur, quelques herbes... Puis là, tu vas y goûter, puis tu vas me dire si ça va. Ça, c'est... Pourquoi qu'on a ça du capron? Ben, pour la décoration. Ah, OK. OK, tu veux goûter? Oui. C'est bon, hein? En fait, ça serait bon juste comme ça. Ça fait un peu comme salade de pomme de terre. C'est bon, c'est un peu plus vinaigré que d'habitude. Mais, ça va être bon avec la patate, en fait, qui est un peu neutre, quand même. La pomme de terre, là. La version à cette farce de pomme de terre n'a pas besoin de retourner cuire, évidemment, parce que là, ça serait juste bizarre. Ça, on peut le servir froid comme petite bouchée hors d'oeuvre. Ensuite, le fromage. Fait que là, on va commencer à préparer nos garnitures. Que je peux les sortir? Non, non, non. Il faut qu'ils soient grillés. Est-ce qu'ils sont grillés? Ben, parce qu'il y a des gros et des petites, hein? Est-ce qu'il y en a qui sont appétissantes à ton oeil? Ben, moi, j'ai trouvé tout appétissant. OK, la leçon que j'ai appris hier en faisant cette recette, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de fromage qu'on pense qu'on devrait mettre de fromage. Parce que le fromage râpé, vous savez, ce qui arrive, c'est qu'il est comme plein d'air. Ils sont tous louss. Puis là, tu es fait à fondre, puis là, tu le mets dans le four, tu le mets, ça fond, puis là, il reste juste une petite couche fine de fromage. Alors, il faut en mettre plus, vraiment plus, pour avoir un résultat vraiment gourmand. Sinon, Momo, quand tu lui amènes, il dit, c'est bon, mais ça manque de fromage. Est-ce qu'on appelle les enfants pour qu'ils fassent leur propre version? On va voir s'ils sont dispo. Euh... Arrête de jouer avec, puis laisse-le griller! Oh my God! Non, c'est pas assez grillé. Ok, ça faisait du cinq minutes? Je dis pas. Ok. Non, je l'avais mis sept minutes, je crois. Ça fait sept minutes, là? Non. Ok. Alors, faites pas comme chérie. Arrêtez d'ouvrir le four, laissez-le griller tranquillement. Bon, tu peux l'argenter, je vais aller voir si nos enfants venaient faire leurs patates. Ok. Donc, euh... Comme Manon disait avec le fromage, euh... Ben, c'est ça. Le classique, c'est bacon-fromage, évidemment. On peut faire ce qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Euh... Manon voulait mettre du kimchi. Non. Non. Pas de la patate. Euh... De la viande hachée, des saucissons, de la saucisse, chorizo. On peut mettre aussi de la sobrassade. On peut mettre toutes sortes de fromage. Avec du fromage à chèvres, pourquoi pas. Fromage à chèvres, miel, noix, pourquoi pas. Ah! J'ai une... Une enfant qui est... Ah, pour allergie. Je sais pas, est-ce que vous avez beaucoup d'allergie, vous? Nous, ici, c'est horrible. Là, les... 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 les feuilles commencent à sortir, pis c'est... Il y a l'idée qu'ils arrivent. Fait que là, on a... Des patates sont là. Je me suis fait chicaner, j'ai pas le droit de les sortir. Fait que... Fait qu'on va les laisser là, jusqu'à la temps qu'ils brûlent. C'est magnifique, ça. Momo, tiens-toi après la rampe escalier. Bon, là, je regarde, parce que moi, les petites, là... Non, 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 non. Bon. Faut que ce soit un peu... Ils vont continuer à griller. Fait que je peux les sortir. Ceux qui retournent à voir, là, ils vont retourner à griller. Bon, je peux les sortir. OK. Je ferme ça. Je les sors. Rio, tasse-toi. OK. OK. Toute la famille est là, même Rio. Il est un Momo. Attends, attends. Fait que là, chacun... Je vais mettre ça ici. Fait que ça va être chaud. OK. Chacun peut improviser sa patate. Sans patate. Sans patate. Sans patate. Qui veut du kimchi? Euh... J'ai moins pensé. Qui ça, Momo? Bon, touchez pas, c'est très très chaud. On met le petit devant. Donc là, choisissez... Momo, qu'est-ce que tu veux dedans? Ben... Ben... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Becule, fromage. Becule, fromage? Tex-mec. OK. Bon, concentrez-vous. OK, fait qu'une grosse patate ou une petite patate, Momo? Petite patate pour moi, parce que je suis petite. Des petites patates pour le petit Momo. Fait que comme ça, là? Genre de petites patates comme ça. Ou des gens des petites petites. Ben là, tu n'y arrives? Ben non, non. Comme ça, oui. Ah, OK. Des petites, mais pas trop petites. Ça, ça va être pour des petites bouchées kimchi, là. Les petites minuscules comme ça, là. Puis pour la salade de patate. Fait qu'on peut en sortir une coupe. OK. Puis ça, on va les mettre ici. OK. Moi, je vais préparer le four à bois. OK. On va enlever ça. Et là, est-ce que tu veux que je décroche pour que les gens voient? Mieux? Les patates liées? Oui. OK. J'emmène les petites patates. Comment tu m'as appelée? Toi, tu es de la grosse patate. Ben oui. En plus, tu es d'accord avec ton père. Donc, elles sont grillées, mais pas trop, parce qu'évidemment, on va les mettre sous le grill après. Mais celles qu'on va manger froides, on va garder les plus grillées pour la salade d'œufs, cornichons, pommes de terre, mousseline. Voilà. Ça, c'est celles que je garde. OK. Fait que là, allez-y. Momo au fromage? Oui, c'est sûr que Momo... T'en mets beaucoup, là. Beaucoup. Tu sais, parce qu'hier, tu m'as dit que c'était bon, mais ça manquait de fromage. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça va être encore. Momo Mimi, elle dit bonjour. Bonjour, Mimi. Hé! Ça remplit la mienne! Ah! Tiens. Méchante. Voilà. Oui. Ok. Coucou, Mamina, dis allô. Allô, Mamina. On s'en est pas et que tu vas bien. Oh! On fait-tu un spécial extra raclette? Ça en prend comme beaucoup. T'as mis de la raclette là-dedans. Oui! Est-ce que t'es d'accord? Oui! Je commençais à m'inquiéter, là. Ok. Oh non, non, non! Il faut le faire cuire! Pauvre Loulou! L'alimenterie, là. Ah! Je sais! Et là, on remplit avec, évidemment, avec toutes les choses qu'on veut. Et ensuite, on le met, on va le remettre au four après. Oui. Et vous allez voir le résultat final. Là, ça sera pas long parce que là, on prépare le four à broil ou sous le grill, donc à la hauteur la plus haute de votre four. Ok. Puis là, celle-là, on l'effet classique, on improvise. Lianel, c'est quoi ta demande spéciale? Moi, n'importe quoi, en tant que ça va au four. Bouture spéciale et fromage Tex-Mex et raclette? Mais c'est là que les autres peuvent les manger tout de suite. On va appeler ça une patate grise cardiaque. Les deux fromages combinés ensemble, c'est un petit peu trop fort d'affaires. C'est toi qui dit ça, mais t'as une question. Avoue! Ça pourrait être une tartiflette inversée. Ben oui, mais des fois, il ne faut pas inverser les fromages. C'est un conseil de Malek. OK. Un classique. Il ne faut pas inverser les fromages. Il ne faut pas inverser les fromages. Oh my God! Je m'ouvre. Oui. Votre laver les mains. Elle a des allergies. Tout le monde en a. Tout le monde a des allergies, c'est ridicule. Moi, j'ai un étourdissement. Là, présentement? Non. OK. Ben, je pense que là, est-ce qu'on fait un spécial raclette? Est-ce qu'on a des suggestions? Elle ne nous lie pas non plus. Ah, ça a l'air bon. Bonjour Jocelyne. Génial, vous pilotez vos patates en famille. Ah ben oui. Personne ne lui répond. Qui? À Francine. À Francine. On lui a répondu. On a dit allô. Les enfants ont dit allô à Francine. Faites un beau coucou à Manima, le beau trésor. On fait notre discussion entre nous. Mais non, on vous lit là. C'est juste que ce n'est pas facile. En plus, ça prend des bonnes lunettes. C'est écrit tout petit sur mon ordinateur. Vous allez vous régaler. Toujours en pyjama le moment. Toujours. T'es le secret de ma vie, les pyjamas. La clé du... C'est très vrai, Marilyn. Quand on voit les enfants dans la cuisine, c'est parce qu'ils ont faim. J'ai pas déjeuné puis je me suis loupée il y a comme... 50 minutes. On leur a dit? Zéro pitié. Oui. Exactement. On s'est dit samedi, on va pas là. Ok, donc là... Non, j'ai même pas mal de toi. Oui, Francine, c'est la maman de Manon. C'est ma maman. On m'en avait pas le samedi et le dimanche. C'est la gourmande mère. La mère bête. Ben oui. La bête mère. Ok. Et là, il est à médium. On le mette à high ou c'est trop risqué? Ben, faut juste surveiller. Ok. Pendant ce temps-là, on va farcir. Alizé, veux-tu m'aider? On va mettre ça, la version froide. Mais j'en ai mangé comme deux. Ah mais... Oui mais... Les autres? Attendez! Attendez pas! Ok! Maman, est-ce que tu as goûté à celle-là? Non, pis je veux pas goûter. C'est osur! Non, c'est trop... Malek, les trucs froids, en général, quand on lui a dit que le vote était pour quelque chose de salé et chaud, il a dit... Ah, parce qu'ils sont tous mes amis. Ils sont tous mes amis, exactement. Ben oui. Tu vas en manger? C'est le bordel. Ben oui, tu peux en manger. Il faut juste en garder. Tiens, on va mettre... Oui, Delphine, c'est quoi ta question, Delphine? On va répondre. Ok! C'est sûr que quand on parle dans les... On a de la difficulté à lire. Et aussi, les commentaires des films à une vitesse... Oui, c'est... Que des fois, on les voit pas tout de suite. Il faut revoir, il faut retourner... Cloak... Idéa. Ok, on va se couper un petit bout de... T'as-tu vu sa question? Non, elle est déjà née. Delphine, attends, là. C'est pas grave. Oui, mais c'est grave. Non, il y a une personne... Pas grave, je suis mariée. Non, va regarder. J'ai manqué, là. Oh, wow! Ok, c'est prêt! Regardez, vous voyez ici, là. C'est prêt! Attendez, la lumière est moche. Oh, mon Dieu! Ça aurait été drôle, en fait. Le kimchi, le kimchi... Yves, on l'a pas... Le kimchi sur la raclette. Moi, je me fais une raclette kimchi. Ah oui. Maintenant, on va mettre ça. J'étais à dire que la mienne, c'est le plus original. Regardez, c'est beau! Oh, yeah! Ça, avec une petite binouze! Ah, elle est où, la binouze? Qu'est-ce qu'une binouze? C'est là, la binouze, là, bientôt! Oh, le vent! Non, une binouze, moi, c'est une bière. C'est une bière. On a pris ça à notre premier live. Moi, je voudrais un Coca-Cola. Le kimchi, oui. Le kimchi. Puis, tu commences à manger. Attends, on va le mettre sur une belle assiette. C'est chaud. C'est chaud. Ok. Attendez bien, ça. On va essayer de faire ça joli. J'ai mis quoi, là, là. Jesus! C'est chaud! Une binouze! Une petite binouze! Comme des bines! Non, c'est pas des bines. Non, c'est pas des bines. Non, regarde pas les fesses, s'il te plaît. Parce qu'ils commencent à... Oh, mon Dieu! Regardez-moi ça, là! Oh, my God! Et c'est là-dessus, sur ceux-là, qu'elle va mettre le kimchi. Pas tous, mais presque. Eh, on est quand même assez loin des pois chiches, là. Oh, my God! Je peux juste imaginer. Oh, les pois chiches! Oh, what is it, baby? Alizé adore en hummus, mais... Oui, mais c'est parce qu'en fait, non, j'imagine qu'il y a plein de choses, mais... Bon, là... Ah, puis regardez, ça, c'est les petits qui sont... On ne jette surtout pas le fond... Avec le truc de pommes de terre, avec la petite purée, là. Euh... Oh, my God! Regardez si c'est beau avec le petit fromage qui est grillé, ici, là. Avec une... Comment s'appelle le gel? Oui! Un genre de gel! Bien, bien, j'ai mis ronclette et bacon ronclette dessus. Moi, j'ai le plus riche ronclette. Oh! Bacon, ronclette, bacon. Ah! T'as fait les deux, toi! Ben oui! OK! Moi, je vais mettre ma version kimchi ronclette. Oui, comment c'est? Ah! Il manque... Il manque les petits oignons verts. Est-ce que vous voulez des oignons verts? Oui, c'est très bon, les pois chiches. On adore, en fait! Mais... On adore, en estomac, elle adore, en moins, mais oui, on adore. C'est pour ça. Alors, traditionnellement... Moi, je vais vous montrer... C'est laquelle, la tienne, elle disait? C'est celle-là avec le bacon. OK, parfait. Donc, traditionnellement, à l'américaine, ce serait avec des petits oignons verts et... Un petit... Un schmutz. Un petit schmutz. Oui, un petit schmutz. Un petit schmutz de crème soeur. Un petit de pot. Le kimchi, c'est un condiment... Quelqu'un qui a posé la... Le kimchi, c'est un condiment coréen. Oui. Et qui est fait en fait de... C'est une sous-croûte coréenne, carrément. De choux... Heu... Fermentés. Fermentés. Oui. C'est comme une sous-croûte, mais à la coréenne, donc il y a des haram... Non, pas des haram... Non, pas des haram... Des anchois. Ou des petites crevettes séchées. Ça pue. Ça pue que... Ça pue vraiment, en fait. Mais... C'est super bon. Et c'est vinaigré. Épicé. Heu... Voilà, donc j'ai fait ma version kimchi raclette. Où ça? Ça, c'est la classique, là. Là, oui. Bon, maman, OK, tu peux goûter. C'est chaud. Prends petit. Tu mets tout dans ta bouche, toi, cochon? Ben oui. C'est un peu. Pas du... Oui, la recette de kimchi est sur la chaîne. Mmm! Oh, c'est bon! Mmm! C'est pas tout le monde qui aime ça, le kimchi, effectivement. C'est pas tout le monde qui aime ça, le kimchi. Ben, c'est bon, mais j'aime... Ça goûte trop commercial. Tu sais, quand tu as acheté tout Costco, peut-être acheté des mini-pizza, ça goûte ça, puis ça me gosse. Une mini-pizza. Tu sais, quand faire une mini-pizza, il y a du four. Je trouve que ça goûte comme... Il y a du four, c'est très bon. Ah, mais t'aimes pas ça. C'est très, très bon. J'aime pas tant ce fromage-là. Ben, je l'aime, mais j'en ai pas cuit. De toute façon, nous, on achète de IGA. Alors, on voudrait remercier le commanditaire de cette vidéo, notre épicerie IGA, qui va nous livrer dans une à trois heures. On a très hâte de recevoir notre épicerie et on a commandé plein de bonnes choses. Mmm! Ça va être bon. Alors, voilà. Est-ce qu'on continue à manger, nous, le chéri? Tu veux t'écouter? Oui. Je vais aller me chercher une petite bière. Une petite binouge. Et moi, et moi, c'est quand même. 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 Ouais. Bon, les amis, on vous aime. Merci d'avoir été avec nous pour ce live. Bon, non. Buvin, c'est binouge. On vous aime. Ciao, ciao. Merci encore. On se revoit mercredi. Bisous, bisous. Bye, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Bon samedi. Bon week-end. Goodbye. Bye. Bye.